De canal, le coup d'envoi est donné par les Agenais au sifflé, Pascal Gauzer vient de l'enfer. Touché ! Jeu ! Les Agenais sur 7, mais les fermés avec encore un effort de tout le paquet d'avant catalans avec Narraoué. Ça sent les 7 pénalités. Narraoué qui contrôle, qui va peut-être ramasser pour un gâtir. Et voilà les 7 pénalités. Premier essai dans cette partie, mais Girald, il est en faveur de Perpignan cette année, cette pénalité. Ils sont en plus à 14 contre 15, donc il faut faire le dos rond. Avec Ouk qui vient de trouver maintenant du monde dans la ligne, c'est Adrien Planté qui est plaqué à l'entrée des 22 mètres d'Agen. Le ballon relevé par Cazenave. Ouk encore qui va animer. Ouk dans le dos. David Marty, personne ne reprendra David Marty. Déjà le deuxième essai pour Perpignan. On ralentit parce que c'est un lancement de jeu avec déviation en touche pour accélérer. Prise de la ligne davantage par Planté. Libération relativement rapide avec un bon contest de Moribot, mais qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Et là, regardez, dans le dos, c'est dans le dos simplement de Geoffrey Michel, l'arrière. David Marty qui vient se siécir du ballon. Il y a contact en tout, il y a Geoffrey Michel. Il y a surtout deux défenseurs, l'arrière Lagarde et Tago-Tago-Lellier qui défendent sur le même joueur. Finalité, le ballon qui va jaillir maintenant avec Pellessa, ça peut être du jeu au pied dans le dos, non ? Non, c'est ici. Oui, Vincent Roux, la passe après contact avec Tago-Tago, Tago-Tago qui va négocier. Un deux contre un pour libérer Raphaël Lagarde, la belle réplique. Super, trois quarts centre. Roux, regardez-le ici, il navigue dans la défense, jeu debout entre Narawa et Guiri. Transmission pour Tago-Tago qui était venu de l'aile droite, amené du surnombre. Et finalement, Lagarde à la conclusion, c'est remarquablement joué, techniquement et tactiquement, avec le geste juste au bon moment. La technique individuelle ici, avec le jeu dans la défense et la volonté de faire vivre le ballon sans passer par le sol. Et Lagarde. L'initiative rendue à Loré, du monde dans la ligne avec Marc Giraud, dont l'entrée avait fait beaucoup de bien face au stade français il y a trois semaines. Attention à cette incursion, avec Lagarde qui va manœuvrer, qui va naviguer, qui pousse au pied. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est peut-être, oui ! Oh, impeccable ! Quelle attitude parfaite de Raphaël Lagarde ! Il y a bien le ballon capté, il le contrôle, il l'aplatit. Il n'était pas devant le jeu au pied de Raphaël Lagarde aussi, c'est important. Il n'était pas en position de hors-jeu. On va écouter le verdict de M. Pelapra. C'est un arbitrage favorable, puisque l'essai... C'est un peu le jeu et on voit que quand on tient le ballon, on peut être dangereux nous aussi. Je pense qu'il va falloir encore résister à la pression catalane. Mais voilà, on a mis 20 bonnes minutes à rentrer dans le match. Il va peut-être régler aussi ce problème de la mêlée, qui était un point noir en début de rencontre, qui peut devenir à nouveau problématique, même si là, Marc Giraud s'en est bien sorti avec le soutien de Loré. Avec Miguel Varmovic, pris un peu haut, le bras n'est pas tendu du côté de M. Gahuser. Car pourtant, il y a un joueur qui reste au sol. C'est Jean Moribault, on l'a vu à plusieurs reprises. Sans ballon sur le côté du rock, en tous les cas, il a l'air... Il a l'air KO. Il a l'air assez touché. 11 journées, déjà 3 pour Jean Moribault. C'est un choc, regardez ici. Sur le côté, regardez, il prend... Boum, il prend l'épaule de... Van Mial, qu'il ne voit pas arriver. Et du coup, ça le... Il le prend en plus au niveau du menton. Le KO du boxeur. Il va sortir, Jean Moribault, on va aussi prendre des nouvelles de Lugaz. Il faut aussi bien l'exploiter. Et pour l'instant, il ne trouve pas la solution. Oh, il fait nous, attention, la passe pour planter ! Bien nettoyé sur cette zone de rock, attention, transmission. Oh, le petit jeu au pied, il a été stoppé. Il a été stoppé face à un mur. Attention, parce que ça va vite, Otto. Richard Otto, l'ancien joueur des Saracens, qui a trouvé du soutien avec peut-être un passage à vie de Guillaume Gardo. En tous les cas, c'est chaud. C'est très chaud dans les 22 mètres d'Agen. Là, j'ai le bon côté. Il y a un son d'ombre là-bas. La défense qui va devoir glisser, qui va devoir glisser pour rattraper le retard. Mais le retard ne sera pas rattrapé. C'est Farid Zid qui inscrit le troisième musique. D'Onton, regardez, qui va transpercer le rideau à Genet. Trouver du soutien dans l'axe avec son deuxième ligne. Il va chercher une solution de passe. Il n'en trouve pas. Taofi Fena, il passe par le sol. Et ensuite, Kastnav qui éjecte sur la gauche. Énorme surnombre. Et finalement, Naraouet qui transmet à Farid Zid pour la conclusion. A remplacer par Alexis Balès. Attention à cette initiative catalane avec le retour intérieur sur un joueur tout frais. Sébastien Taofi Fenoa qui vient de transmettre dans l'axe à David Marty. Il s'est marqué tout à l'heure sur un lancement de jeu comme ça en ballon dévié avec un surnombre. Et la prise dans l'alignement de Roski derrière Balès qui allonge vers Pélez. Et ça, ça ! Oh la grosse percussion ! Impressionnante surtout que James... C'est mon bloc ! Kastnav, la question c'est par où est-ce qu'il est passé ? S'il est passé par l'axe. C'est ce ballon pas maîtrisé contré qui nous amène aux pédalités. Après, on est en train de remettre en place le montage sur les trois premières années. Sur cet essai avec un certainement un position de position de jeu. Ça se relève en première ligne, il y a une grosse pression. C'est vite exécuté par Marc Giraud, par Balès qui a attaqué la ligne. Bien joué, Balès. Bien relevé avec la garde, retour intérieur, c'est bien fait ! Avec Marc Giraud qui a du ballon, qui temporise. Non, c'est Rémi Vaquin, lui aussi très bon joueur de rugby. Il y a une rationalité pour le 5e essai, synonyme de point de bonus offensif. Et là, il est bien carté, ce ballon va se structurer autour du preneur catalan. Oui, c'est Villaseca avec son numéro 18 qui est en premier. On va travailler devant, on va travailler en ballon porté pour le 5e essai. Oui, non, ça s'est arrêté devant la ligne. On n'y verra pas grand-chose. On va voir qu'il y a, on va dire, pression. Il y a pression, mais pas du tout d'idée de l'endroit sur lequel on se trouve sur le terrain. En revanche, l'endroit où on est, on l'a sur un autre plan, qui est celui-là. On va voir, il va l'accorder. C'est le 5e essai pour Perpignan. Supplé finalement par Romain Taupy-Fénoua et c'est terminé. Victoire, Aimé Girald de Perpignan.